Bonjour, bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, on va encore regarder le régime d'accession à la propriété. On va approfondir tout ça. Qu'est-ce que c'est le RAP? Je vais essayer de vous l'expliquer comme il faut. Dans le fond, il faut avoir des REER pour RAP. Tu vois qu'on les a déjà, tu vois que la banque nous dise, « Hey, on va te prêter de l'argent, puis tu vas te l'acheter des REER. » Puis, après avoir gardé 90 jours, ils vont rembourser le prêt. Mais le gouvernement accepte qu'on traite ça comme une cotisation REER dans l'année. Et au lieu d'être enregistré pendant l'année l'encaissement, on va l'enregistrer dans les impôts pendant 15 ans, après 2 ans de congé. Parce que quand on a 15 REER, on est imposé l'année qu'on encaisse, mais pas cette fois-ci. On va être imposé les 15 années qui suivent la période de grâce de 2 ans. C'est un peu ça le RAP. J'ai comme invité spécial M. Jean Monc, qui est justement en train de RAP avec son institution financière. Et Jean va arriver dans quelques instants, et on va essayer de voir comment tout cela se déroule. C'est bon, Johnny Boy, je suis content de te voir. Dis donc, Jean, comment ça se passe? Est-ce que tu, premièrement, tu vas nous expliquer si tu avais derrière, oui ou non? Si tu n'en avais pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut familiariser les gens, beaucoup de monde qui ont de la misère à comprendre le RAP. Souvent, on va entendre des gens dire, « J'ai RAP, moi! » Et puis, on leur demande un peu de détails, et c'est très difficile d'avoir l'information. Fait qu'à toi la chance de nous expliquer tout ça. Bonjour, M. Pilon. Bien, bien, je suis allé à la banque, là. Et je dis que j'avais entendu parler à l'ouvrage, là, les gars, il y a des gars qui ont fait ça, qui ont RAP. Puis, bien, elle m'a fait signer les papiers, là. Puis, ils sont allés tout fin avec moi, là. Puis, je suis allé sur le papier, puis elle m'a dit qu'il va y avoir un retour d'impôt. Puis, je pense que c'est ça qui va servir de cash-down, d'un affaire comme ça. OK, Jean, si je comprends bien, tu n'avais pas de REER. Donc, ils t'ont fait un prêt REER. Et après que tu as gardé 90 jours, ils vont rembourser le prêt avec les REER que tu encaisses, dans le fond. Et quand tu vas aller voir ton comptable à la fin de l'année, il va te déduire des REER et tu vas avoir un retour d'impôt. Est-ce que c'est bien ça que tu as compris? Oui, bien, ça ressemble un petit peu à ça, là. Parce que j'avais hâte pour ça, moi, des REER. Je n'ai jamais pris ça. Puis là, bien, ils m'ont dit, ils m'ont fait trapper, là, 25 000. Ils m'ont dit d'y aller pour le maximum, là, qu'on a le droit. Puis, ils sont très sûrs que je vais avoir un retour d'impôt. Parce que je devrais gagner à peu près 50 000 cette année, pour avoir un bon retour d'impôt. Après ça, bien, c'est le contact qui va s'arranger avec ça. Après ça, il va falloir que je prenne des REER pendant 15 ans, là, madame. Et que ça va être comme ça, pendant 15 ans, là, ils vont... Je pense qu'ils divisent le chiffre par 15. Il faut absolument que je prenne des REER pendant 15 ans. Malheureusement, des fois, des gens sont mal informés. Tu vas avoir absolument aucune obligation de prendre des REER pendant 15 ans. Ce n'est pas important que tu aies une inclusion dans tes revenus de 1 666 $ par année pendant 15 ans pour que ça revienne aux 25 000 $ que tu as déduits, que tu as déduit cette année. Il n'y a aucune obligation. C'est là que tout le monde est tout mélangé. La seule réalité, c'est que le gouvernement garde la trace du 1 666 $ et c'est dans ton revenu. Donc, dis-le à ton compteur, l'amène-y sur ton avis de cotisation. Lui, il va le savoir. Donc, derrière, tu peux prendre 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Ça n'a aucun rapport, le 1 666 $. Mais vraiment aucun. C'est parce que les gars à l'ouvrage, ils sont tous humanimes. Ils disent que, de toute façon, les madames appellent au mois de février pour ne pas oublier de prendre tes REER. Mais là, moi, je vais vous écouter, monsieur Pilon, si vous nous dites qu'on n'est pas obligés. Les gars disent qu'on est comme obligés. C'est sûr, Jean, que les gens des institutions financières ont convaincu le gouvernement d'embarquer dans un régime comme ça, dans l'espoir de vendre des REER. Et ils mettent du personnel pour rappeler aux gens leur obligation de cotiser aux REER pour un 15e du montant que ça va rappeler. Mais il n'y a absolument aucune espèce d'obligation. Donc, le montant que tu vas cotiser à la REER, ça va être un montant stratégique en fonction de ta situation propre à toi, de tes revenus, de tes dédicutions. Et ça n'a pas rapport avec une petite inclusion dans des revenus à chaque année. C'est très important que tu comprennes tout ça. En espérant que cette capsule sur le régime d'accession à la propriété vous a plu, je vous invite à partager à vos jeunes amis, futurs propriétaires ou futurs rappeurs. C'est Daniel Pilon, CPA, PNC Financier, toujours indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada